hey salut à tous et à tous ex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur le tour de france 2015 et aujourd'hui l'étape reine mur de bretagne on regarde un petit peu la cinématique voilà le dernier vainqueur c'était cadet les vannes en 2011 c'est d'ailleurs une très belle étape les favoris valverde et gilbert rodriguez 3 très très bon puncheur trois points sur or il manque moi je mettrais peut-être moins simon ghéland c'est peut-être plus des bichos dd débordés on sait pas rien n'est joué rien n'est joué allez on va envoyer les années je pense qu'elle m'échappé je vous le dis les gars visiany il peut jouer sa carte perso il ya des années on allait aller aller finir dans les vingt premiers critchy porte honnêtement du support soit pour être méchant un petit peu rien à faire et on va envoyer les années pour qu'ils prennent suffisamment de points au classement au classement parfois maillot vert nous connaissait partie à l'égard si on n'est pas dans les ce n'est pas dans les 180 c'est que ça fait dire un truc comme ça on est 194e au delà du top 100 et au niveau maillot vert on est comment on est 15e les gars c'est pas mal c'est pas mal pour l'instant comme il est parti les amis ils me régalent ils me régalent pour l'instant et ouais lui il met chance Hubert Dupont voilà c'est revenu et nous on peut partir Chalingui qui est attaqué et Chalingui peuvent le laisser revenir ça fait un duo voilà duo à l'avant il y a Viviani et Martine Chalingui ça peut être ça peut être franchement un très très beau un très très beau duo sachant que que les deux coureurs sont sont des bons coureurs on va dire ça comme ça c'est vraiment très très bon très très bon coureur et j'espère qu'on pourra qu'on pourra le faire cette étape là de la gagner ça serait vraiment très très bon pour le pour le moral c'est bon pour le moral je vais vous le dire les gars moi je suis très très fier en tout cas que Viviani se soit fait rattraper voilà Viviani il pue la merde c'est clair faut le dire les gars faut dire les choses je préfère vous le dire non je déconne non mais franchement il est vraiment mauvais un Viviani c'est vraiment une honte comme il est nul Viviani honnêtement honnêtement il va il va vraiment faire il est en train de faire vraiment tour de merde il fait rien il parle même pas dans les il arrive même pas à tenir à les échapper donc c'est vraiment nul aller l'étape 8 en tout cas non pas se concentrer sur Viviani d'ailleurs on va reprendre notre ami Chris Chris Froome hop on va donner les ravito à tout le monde les ravito tout le monde va prendre leur ravito allez hop Viviani tu prends ton ravito tiens toi il prend ton ravito parce que c'était vraiment très très mauvais mon petit à mon pote et on revient sur Christopher Froome non mais après je me sauvegarder je vais mettre avant ça qu'ils sont gardés parce que je gardais un niveau d'étape c'est n'importe quoi aller à 124 km encore avant ce terrible mur le mur de bretagne je crois qu'elle a même en 2011 il disait mur de mur de bretagne donc je sais pas si on dit mur de bretagne ou mur de mur de bretagne nous on va dire mur de bretagne comme ça on va pas on va pas s'embêter mais je pense que c'est mur de bretagne ça serait bizarre qu'on dit mur de mur de bretagne ça fait un peu trop répétitif mais c'est tout des fois ça peut être ça peut être un peu un peu bizarre aussi les appellations c'est vraiment le biais avec une splitter mon moitié mon ordi juste à côté je suis content qu'on leur dit qu'elle passe tourner un bon qui réussit ça à tenir la cadence on va dire qu'il faut tenir une cadence quand même pour faire des vidéos comme ça donc c'est vraiment très très bien en tout cas je suis j'espère que ça vous plaît que je mette les vidéos à 17h à 17h30 que je les mets ou 17h je sais pas parce que comme ça c'est juste après l'étape et vous pouvez voir je pense ça peut être pas mal après au fait que vous voulez les gars si vous voulez pas ne regardez pas mais j'espère que que vous garderez parce que là l'heure où je vous parle on est le samedi on est samedi les gars on est le 4 samedi 4 on est 11 heures et on est 297 donc on est on est quasiment 300 abonnés sur ma chaîne c'est un truc de fou les gars un truc de fou franchement dont je suis donc je suis vraiment hyper fier parce que maintenant j'ai une petite communauté si on peut dire ça comme ça et ça me fait vraiment hyper plaisir alors 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 voilà on arrive très doucement au mur de bretagne et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo remerciement après le tour parce que je pense que ça va continuer de grimper il n'y a pas de raison si parce qu'il ya deux semaines on était on était 200 les gars et on est quasiment 300 donc plus de quasiment 100 abonnés en deux semaines c'est vraiment un truc de fou et je suis très fier d'ailleurs je suis très fier de vous que vous avez répondu à présent si on peut dire ça comme ça à mon appel et je vous en remercie de tout coeur en tout cas on va revenir sur l'échappée qui est de backland ou backland house leur bartha et chalingi et ça peut aller au bout les gars honnêtement ça peut aller au bout ah oui oui d'accord une minute 14 ouais 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 je sais pas du tout et c'est parti c'est parti 14 km de l'arrivée il ya des puncheurs il ya mis un puncheur il ya un rouleur à l'avant à l'écrité à l'écrité à l'écrité on va remonter un petit peu ce peloton et ça serait vraiment pas mal de s'imposer au sommet de mur de bretagne juan denis est là et j'ai un petit peu testé au rendez-vous sur le point de fin de france il est excellent un roi de nice je pense qu'une équipe 100% australienne ça pourrait faire ça pourrait faire vraiment des gros dégâts avec un richie porte en montagne avec un simon yetz adam yetz aussi dary limpey quoi pas michael matthews matthew goss je sais pas roi de nissan polyvalent franchement je pense qu'une équipe 100% 100% australienne ça pourrait faire des dégâts en pro team pourquoi pas le tester le tester bon pas maintenant parce que là je suis avec l'équipe 100% française mais plus tard je pense que ça pourrait vraiment être un bon un bon petit petit truc un petit défi regardez qui est le dernier regardez qui est lâché à 2 minutes 38 c'est les étapes que je suis il est d'ailleurs dernier à 54 minutes le pauvre je dis pas c'est quand même attaché au bout d'une semaine et dernier à une heure à quasiment une heure du premier ça fait un petit peu mal allez mon réunion mauser ramoun asnavard oscas qui roulent les canons d'elle garmin un ordre de bataille pour pour dan martin fabio haro aux avant poste et yann backland il faut revenir sur lui les gars si on revient pas sur backland vous condamnez tous et moi j'aimerais bien le gagner cette étape pour montrer que chris froum est là en difficulté champions ça va être quand même assez chaud mais il faut tenter il faut tenter à déléguer ça roule pas du tout ça roule pas et nous on a un sueur on a un sueur voilà et il suffit qu'il ya un leader qui attaque voilà pour que ça puisse rouler voilà c'est pas si mal parce que mine de rien on va pas tarder à arriver au pied du mur là et et avec une minute 15 de retard c'est impossible les gars c'est impossible honnêtement je vous le dis allez navarre de ce casse roule plus fort mon petit à katovski déjà aux avant poste avec simon garance michael katovski froum tous les leaders aux avant poste hop chris froum est bien sorti allez on y va avec tous les leaders là allez on prend notre avitaillement et on suit hop les gars on est pas mal et on prend notre avito allez 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 le ravito dépêche toi dépêche toi le ravito là bas c'est philippe gilbert qui vient partie allez thibault pignon est pas mal aussi à côté de froum comptador animale il avait les parties un rivalier partie on en a plus on n'a plus d'énergie mais non 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 je suis dégoûté 12e peut-être ou 13e chez moi et berat toujours dernier et oui forcément ça va pas rouler quand j'ai lancé mon attaque j'ai perdu un petit peu de jus et je m'en je m'en rends compte maintenant bon c'est une erreur c'est sûr on est en mode champion aussi il faut vraiment avoir de bonnes tactiques et en montagne j'aurais des tactiques franchement les gars des grosses tactiques et je vous expliquerai toutes mes tactiques en début de course sur les différentes étapes pour vraiment pour vraiment abîmer les gens de mes adversaires potentiels il conserve son maillot il fait ce qu'il veut viviani écoutez il se laisse il se gère on va dire il ya parce que bon voilà c'est pas non plus un truc un truc qui va me gêner de pas voir il ya visionné en verre et le contrôle à montre de plume elect demain qui va être très très dur donc j'y berce un poste devant valverde backlands et backlands il a bien tenu les gars je vous l'avais dit guérante qui fait un bon une bonne quatrième place katovski martini bali matthiouz contador et matthiouz il a fait une grosse étape d'ador pinot et on perd cinq secondes voiliers quand il dit rendez vous demain pour la prochaine étape l'étape 9 à demain les gars